Bonjour à tous à la MDC, journal à la fin du suspense quant à la désignation du candidat de l'Union Sacrée au perchoir de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere Lwakanigini Kingi, et le vainqueur de la primaire organisée hier aussitôt désigné. Vital Kamere Lwakanigini Kingi a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Les péripéties de cette désignation sont à suivre dans ce journal. Pour rationaliser la gestion des ressources humaines des agents publics de l'État, l'opération d'octroi des cartes biométriques s'est poursuit dans ce journal, un focus sur la province de l'Omami où les fonctionnaires saluent ce processus d'identification. L'actualité, c'est aussi le lancement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, ce matin, des travaux de construction et modernisation de la maternité de Quintambo. Les premiers citoyens de la République a procédé à la pose de la première pierre de cet édifice, dont les travaux seront pris en charge par les bâtisseurs du service national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Bienvenue à tous. Le chemin est grandement ouvert pour Vital Kamere Lwakanigini Kingi, à la tête de l'Assemblée nationale, ces derniers, a reçu la confiance des élus de l'Union Sacrée en tant que candidat président des sept chambres au sortir de l'audience, lui accordé par le chef de l'État, l'élu de Walongua, réitéré sa loyauté au premier citoyen de la République. Il est au micro de Giscard, Koussema et Roger Diey. Excellences, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamere. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, et merci pour tout. Merci, merci pour tout. Je liste un grand jour, félicitations. La loyauté réitérée. A la demande du Président de la République, parce que nous étions trois candidats et le Président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le Président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et j'ai réitéré ici cette confiance auprès de la Haute Autorité des Nouveaux Sacrées. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le Présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président Aïe de l'UDPES. Remercier le Président Boso et le Président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le Président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat s'efface dans la loyauté et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectué envers ceux qui ont perdu et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPES et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Campou, Jean-Lyssa Boussa, Génie Paroukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, candidat unique, je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions réglorer l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir les assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire, cela est la guerre. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayées dans les débats à l'Assemblée nationale et surtout cette agression rwando-rwandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord-Kivu et dans le Turi. Il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquelles elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Retour sur cette primaire qui a conduit à la désignation du candidat Vital Kamere Lwakan Ngini-Kingi au poste du président de la Chambre basse du Parlement à travers ses reportages de Sylvie Moembo-Bernard Bodo et Giki Toko Aloma. Après plusieurs mois de suspense, la fumée blanche est apparue au terme des primaires organisées dans la famille politique de l'Union Sacrée de la Nation. Ainsi, Vital Kamere est le candidat unique de l'Union Sacrée de la Nation au poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Il retrouve l'ambiance, sinon la chaleur des débats en plénière autour des propositions et projets de loi, les contrôles parlementaires. Par l'élection primaire de l'Union Sacrée, conduit par le secrétaire général de l'UDPS et membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, Augustin Kabouya, le député national Vital Kamere a recueilli de voix favorables, soit 183 voix sur 372 votants face à ces deux tcholongères, Christophe Mbosso Kodiapuanga avec son 13 voix et Batilou Kwebo, 69 voix, 7 butets blancs. En conséquence, est investi candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union Sacrée, l'honorable Vital Kamere. Fort de ces résultats, le député national Vital Kamere conduit les tickets de l'Union Sacrée de la Nation à l'élection du bureau définitif de cette chambre législative. Il ne reste qu'à présent l'organisation de l'élection du bureau définitif par le bureau d'âge. La presse de ce matin est revenue largement sur la désignation du candidat de l'Union Sacrée au poste des présidents de l'Assemblée nationale. Notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou a parcouru ses tabloïdes et nous propose ses résumés. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse dominée par l'élection de Vital Kamere comme candidat de l'Union Sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale. La prospérité ouvre le bal et titre. Vital Kamere vers la réconquête du perchoir de l'Assemblée nationale s'en est complètement fini depuis hier, mardi 23 avril 2024, écrit le journal. L'Union Sacrée de la Nation a jeté son dévolu sur Vital Kamere pour mener la barque à l'Assemblée nationale dans le cadre de cette quatrième législature. En effet, au terme d'une élection primaire serait le président de l'Union Sacrée pour la Nation Congolaise à remporter la victoire devant Christophe Mbousseau et Modeste Bahati sur un total de 372 votants. L'ancien vice-premier ministre en charge de l'économie a obtenu 183 voix suivi de Christophe Mbousseau, 113 voix, et de Bahati, 69 voix. Primaire pour la présidence de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, le champion de l'Union Sacrée, renchérit pour sa part, Géopolis Hebdo. Pour le journal, la victoire de Vital Kamere sur les deux challengers est issue d'un processus qui a débuté le lundi 22 avril lorsqu'Augustin Cabouillard a rendu public un communiqué invitant les députés à la coalition majoritaire à cette élection primaire mardi au Palais du Peuple. Kamere s'engage ainsi à redorer l'image de l'Assemblée nationale et lui redorer ses lettres de noblesse. Perchoir de l'Assemblée nationale, 15 ans après, Vital Kamere est de retour notre éconuse. Vital Kamere est appelé sauf improbable déconvenu à occuper le perchoir de l'Assemblée nationale. Il y a lieu de reconnaître, dit le confrère, que Vital Kamere partait avec la faveur des pronostics. Son élection à la présidence de la Chambre au bas du Parlement vient conforter ses partisans au sein de la plateforme AAUNC qui attendait de longue date un retour de l'ascenseur de la part du chef de l'État qui l'a servi en toute honnêteté et loyauté. Nonobstant, un parcours en dents de scie dans sa relation avec Félix Tshisekedi. Assemblée nationale, Vital Kamere est de retour à nosfianxrdc.com. C'est un retournement de situation qui fait trembler les murs du Palais du Peuple, 15 ans après sa démission forcée suite à son opposition à l'entrée des troupes rendées sur le sol congolais. Kamere semble prêt à prendre les rênes de la Chambre basse, un comeback orchestré avec brio marqué par un discours poignant devant les députés de l'Union sacrée. En croire le confrère, l'élection de Kamere pourrait marquer en tournant dans la politique congolaise sa vision d'une assemblée nationale forte et indépendante ainsi que son engagement pour la transparence et la lutte contre la corruption pourrait insuffler un vent nouveau au sein de l'institution. La ville de Kinshasa serait-elle sous la menace d'une crise démanieante qu'à cause de l'insécurité causée par la présence des Mombondos, la plateforme Bilanga Yabeto a donné l'alerte à la première ministre et Judith Souminatoulouka qui a par la suite échangé avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, la COPEMECO et les jeunes entrepreneurs. Les comptes rendus avec Françoise Boué-Laboyki, Pompomoumba, Jonathan Bianga et Patrick Djukoukou. Au cours de ces échanges avec les jeunes entrepreneurs regroupés au sein de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, l'accès au financement, l'accès au marché et la formation, autant des sujets qui ont été abordés. La création des emplois. Et quand on parle emploi, on voit beaucoup plus les jeunes. Pour nous, l'une des solutions, ramener tous ces jeunes qui sont dans l'informel vers le formel, d'une part, mais d'autre part, bien accompagnés et bien encadrés, ceux qui sont des gens dans le formel, ceux qui travaillent, ceux qui entreprèvent, pour que leurs entreprises se développent davantage et qu'elles puissent contribuer exactement à l'assiette fiscale de l'État. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, en face de la chef du gouvernement, le patronat congolais est préoccupé par l'amélioration du climat des affaires. Les hommes d'affaires attendent beaucoup du prochain gouvernement. La FEC attend beaucoup de choses de ce gouvernement. Je vous ai parlé tout à l'heure du climat des affaires. La FEC aussi attend d'être associée à tout moment quand il y a certaines décisions qui concernent les secteurs privés seront prises, c'est bien de nous associer en amont. La COPEMECO, 35 ans d'activité aux côtés des PME, a présenté la situation du secteur et des dysfonctionnements qui freinent l'émergence de la classe moyenne. La coopérative soutient vivement le vote des lois. Nous avons recommandé à Madame la Première Ministre de pouvoir mettre en place rapidement les mesures d'application de plusieurs instruments juridiques, notamment la loi relative à l'entrepreneuriat start-up, nous avons la loi sur les tribunaux des commerces, ainsi que d'autres lois, et surtout redynamiser les institutions telles que les guichets uniques de création d'entreprises. La coopérative Bilingayabetou, un réseau agricole des producteurs, transformateurs et consommateurs des produits locaux, travaille pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons attiré l'attention de Madame la Première Ministre sur l'insécurité foncière. Des milliers de Congolais n'arrivent plus à accéder à leurs fermes, à leurs sites agricoles, à cause de l'instabilité foncière, qui risque même de provoquer une crise alimentaire du manioc à côté de celle du maïs qui existe déjà. Le cercle d'affaires pluriel qui encadre des femmes dans divers domaines soutient l'économie solidaire. On ne peut pas développer cette économie si on ne prend pas en considération les compétences des femmes, si on ne mutualise pas nos acquis et si on ne met pas ensemble les jeunes autour de la table. On ne peut pas avoir un gouvernement qui prend des décisions en excluant une partie de sa population. L'Association nationale des établissements et entreprises publiques ANEP vient après la fonction publique et l'armée en termes d'effectifs d'employés. Ce secteur demande à la Première Ministre de renforcer la sécurité juridique de ses membres. On ne peut pas espérer créer les emplois et négliger les emplois existants. Et l'ANEP a besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État pour continuer à pérenniser les emplois qu'elle organise à travers ses multiples structures implantées dans toute la République démocratique du Congo. Les hommes et les femmes du secteur privé ont, de par leur domaine d'activité, une lisibilité du social et de l'économie. Une lecture nécessaire dont la Première Ministre, Judith Soumino Atoulouka, a besoin en ce moment des consultations. Les questions sécuritaires également dans la province du Nord-Kivu ont fait l'objet d'une réunion élargie à plusieurs acteurs sociaux. L'analyse de ces questions s'est focalisée plus sur la ville de Goma et ses environs qui accueillent les déplacés. D'autres précisions dans ces reportages. Lutte contre la criminalité et le banditisme en province du Nord-Kivu, une réunion de sécurité mixte élargie aux structures communautaires, leaders d'opinion et à la société civile du territoire des Niragongo, des communes de Karisimbi et Goma, se tient au chef-lieu du Nord-Kivu pour faire un diagnostic sérieux et proposer des pistes et des solutions à cette problématique. Démarré à Goma ce lundi 22 avril 2024, ces travaux de trois jours ont été officiellement lancés ce mardi 23 avril 2024 par le vice-gouverneur des provinces, Jean-Romial Dekouka Lipopo, qui donne ici les objectifs de cette réunion à laquelle participent les représentants des déplacés des guerres. Au nom de son excellence, le gouvernement de province, je vous ai convié à cette réunion en vue de contribuer au renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville de Goma et ses environs, ainsi que dans le territoire de Niragongo, pour qu'enfin nous arrivions d'une manière participative et concertée à trois objectifs. Le premier, établir un diagnostic sécuritaire en lien avec la recrudescence du banditisme armé, meurtre, assassinat, coups et blessure, kidnapping, enlèvement, viol et combriolage à l'aide des armes dans la ville de Goma et ses environs, notamment dans le territoire de Niragongo. Deuxième objectif, produire un plan d'action d'urgence visant à résoudre de manière coordonnée le problème du banditisme armé dans ces entités citées. Troisième objectif, mettre sur pied un mécanisme inclusif de redévabilité, de suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'action d'urgence. Signalons que ces assises sont appuyées par l'organisation VNG internationale. Ils sont également conviés les délégués des chefferies de Bachali et Baoundé. Les messages d'appel à la discipline lancée par le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo a été répercuté à la réunion des commandements à l'inspection générale de la police nationale congolaise. C'est une réunion présidée par l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Patience Mouchi Diav. C'est un commentaire de Cédric Eninambo. Quelques jours seulement après la parade mixte, forces armées de la République démocratique du Congo police nationale, les activités s'intensifient à l'inspection générale de la police. Dans la salle de réunion de cette unité de contrôle de la police, l'inspecteur général Philemon Patience Mouchi Diav fait la restitution de la parade tenue par le chef d'état-major général aux différents services. L'armée et la police a un seul responsable, c'est le commandant Cyprien. Et nous devons tous l'écouter et suivre ses instructions. Le FRDC et la PNC doivent constituer un seul corps. Et nous devons avoir le même esprit, ainsi que le chef d'état-major général. Nous devons éviter les comportements qui sèment la division, la tension, des affrontements entre les deux corps. L'inspection générale de la police nationale congolaise étant l'une des grandes structures de la police nationale, nous devons faire le suivi et l'exécution de toutes les instructions données en ce qui concerne la police par le chef d'état-major général, puisque vous connaissez notre mission et de veiller à l'application des lois. Au cours de cette rencontre avec les officiers supérieurs, directeurs et inspecteurs, le numéro 1 de l'IGPNC a ordonné la mise en marche de toutes les batteries pour combattre toute forme d'antivaleur dénoncée par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Les experts œuvrant dans les secteurs miniers veulent coordonner les processus décisionnels en matière des minerais stratégiques que regorge le sous-sol congolais. D'autres explications à travers ces commentaires. La RDC est un scandale géologique. Son sous-sol régorge bon nombre de minerais stratégiques. C'est les constats faits par les experts de trois ministères notamment, de la recherche scientifique, de mines et de l'industrie. L'exploitation minière et la commercialisation de ces minerais font l'objet des spéculations sur le marché international. Cela a une incidence négative sur l'économie congolaise, selon ces experts, comme le confirme M. Banzakassongo, Daniel. Les minerais stratégiques dépendent des époques. Aujourd'hui, avec la demande d'électrification de tout le système parce qu'on a besoin de voitures électriques, etc., les Américains l'ont classé comme un minerai stratégique. Mais les chaises-vente-cuves ont toujours été connus. Ce ne sont que des noms que l'on met en fonction des intérêts des pays consommateurs. C'était au cours d'un colloque sur la coordination des décisions géostratégiques et géopolitiques concernant les minéraux critiques et stratégiques de la République démocratique du Congo. Intervenante sur la stratégie de booster l'économie congolaise par l'exploitation minière, Mireille Wetchongo, experte en mines, estime que la relance de la minière de Bakwanga, Miba, et la générale des carrières et des mines chez Kamine, en est une solution. Oui, les minéraux stratégiques sont là, mais les mécanismes d'accompagnement, si l'État peut s'organiser de manière à ce que les mécanismes d'accompagnement soient dans les normes, je pense que les effets d'entraînement seront qu'il y aura quand même un développement au pays. Ceci étant, il importe des mises sur la défense des intérêts de la République démocratique du Congo contre les spéculations mondiales sur ces minéraux stratégiques. Telle est la résolution phare des séfarans. L'exécutif provincial du Haut-Ouélé vient de déposer les projets des dix portes en reddition des comptes du budget pour l'exercice 2023. On fait le point avec Nancy Poba Moutaba. C'est le ministre provincial des Finances François-Xavier Koubele, accompagné du chef de division de la reddition des comptes de la province du Haut-Ouélé, Elie Divanchéria, qui a, au nom du gouverneur de province Christophe Bassé-Anénanga, déposé le dit projet au niveau du greffe de la Cour des Comptes. A tout seigneur, tout honneur, le ministre provincial a ténu à présenter ses civilités au premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, qui a été agréablement surpris du fait que la province du Haut-Ouélé ait intériorisé sa démarche pédagogique consistant à sensibiliser les provinces et autres entités à la transmission dans les délais requis des différents documents exigés par la Cour des Comptes. Nous, nous avons reçu la documentation à notre tour. Nous allons travailler. Vous êtes dans les délais, à ma connaissance. Ça, c'est 2023, moi. C'est vraiment dans les délais parce qu'il vient de m'aller jusqu'au mois de juin. Donc, c'est un bel exemple à suivre. Au sortir du cabinet du premier président de la Cour des Comptes, le ministre provincial des Finances s'est confié en ces termes. Par rapport aux recettes, nous avons, la province, nous avons réalisé un taux d'exécution de 92% des recettes propres de la province. Par contre, la part des recettes à caractère nationale, à l'Ouélé, a connu un faible taux d'exécution de 32%. Et par rapport aux ressources provenant de la Caisse nationale pour l'équation, en tout cas, l'exécution était nulle. Par rapport aux dépenses, ce tour des points d'investissement, cela a aidé le gouvernement provincial à réaliser quelques actions de développement d'intérêts communautaires. La Cour des Comptes exhorte les autres provinces et entités à suivre l'exemple de la province du Ouélé pour lui permettre de mener à bien ses contrôles. Environnement, les travaux de cerclage dans les sites de Lankoko, province du Oukatanga, ont été lancés par les directeurs généraux du Fonds forestier national, Honoré Mouloumba Kalala, et ce, pour prévenir les feux de brousse. Sylvie Moembo nous en dit un peu plus. L'urgence s'impose pour restaurer une approche nouvelle dans la gestion environnementale. Les directeurs généraux du Fonds forestier national en ont bien conscience. Deux sont retours des États-Unis d'Amérique, Honoré Mouloumba Kalala, guidé par l'essence du devoir et la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilumbo, dans son secteur, ainsi que le qualificatif qu'il porte de bâtisseur, est arrivé dans le Oukatanga, précisément sur le site Lankoko, pour procéder au lancement des travaux de cerclage en vue de prévenir contre le feu de brousse. Le travail est fait et on a parlé de 12 500 plantules. Nous avons essayé de marcher, mais on n'a pas tout terminé, mais on a quand même vu. Une seule difficulté, c'est par rapport au garnissage, mais beaucoup plus par rapport à l'entretien. À travers le projet « Un milliard d'arbres à l'horizon 2023 », Honoré Mouloumba Kalala a été plébiscité, meilleur directeur général ayant un leadership transformationnel basé sur les résultats par l'ONG Ensemble pour l'environnement. Le Lola-Bas, son environnement est systématiquement dégradé suite aux activités liées à l'exploitation minière, notamment la perte des milliers d'hectares d'arbres, les pollutions des rivières, causant des multiples maladies pulmonaires, les vomissements du sang, les cas des malformations congénitales, etc. Toujours dans les Oukatanga, l'administrateur et directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mouloumba Kalala, s'est rendu à l'Oufira dans les territoires de Kambov pour palper les réalités de cette route agricole. L'Oufira, qui a une capacité de 80 hectares, regorge une diversité de plantes, soit 600 plantes par hectare au profit de l'écosystème congolais. Il a aussi pris acte de l'effectivité des travaux de reboisement lesquels ont été réalisés avec succès. Diversification de l'économie à travers la création des chaînes des valeurs dans les secteurs prioritaires comme l'agriculture. La voix de la République démocratique du Congo a été portée au Forum sur les investissements africains à Paris en France par l'Agence nationale de promotion des investissements. Anapi, notre envoyé spécial à Paris, Patrick, Michel Moukoui et Kouka nous en parlent dans ses reportages. C'est bien plus qu'un simple état des lieux sur les investissements français en Afrique qui vient d'être fait ce jour à Paris au cours du grand forum organisé par le CIAN en collaboration avec le Pignon. Des centaines d'hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des officiels français et de quelques pays africains étaient présents. Ce forum sur les investissements en Afrique a donné lieu dès l'ouverture à un débat de fonds sur la révisitation et le développement des investissements français dans l'économie africaine. La République démocratique du Congo a, elle, marqué sa particulière présence d'abord par un entretien de premier plan avec le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements M. Anthony Kinzo qui a étalé en longueur la vision congolaise du développement des investissements avec un accent sur la diversification de l'économie par le développement de la chaîne de valeur. La stratégie du président de la République c'est la création de la chaîne de valeur. Nous ne pouvons plus, nous, vivre sur le fait qu'il faut avoir de l'exportation des produits bruts. Ça, c'est fini cette histoire. Il faudrait que nous puissions avoir une création de chaîne de valeur faire en sorte que les retombées des minerais, des minéraux que nous avons puissent être redistribués auprès et au sein de la population locale. Et il y tient, il veut que ça soit ça. Et la loi a été mise en place dans ce secteur-là et la loi est en train d'être opérationnalisée. L'autre chose sur la question des minerais, c'est que nous devons savoir quel est aujourd'hui l'intérêt de la RDC dans les différents contrats qui sont présentés. Et c'est à ça que nous travaillons. Et je peux vous dire que c'est dans ces directions que nous partons. Création de la chaîne de valeur, respect des droits de la RDC et aussi une transformation locale des différentes matières premières. Ici à Paris, la présence congolaise est bien remarquable cette semaine dans les salons d'hommes d'affaires. Une présence qui pourrait s'accentuer dans les jours à venir, le pays étant très ouvert aux investissements étrangers, notamment ceux européens. Et cette mission congolaise vient donc poser le pavé à la visite imminente du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, ici à Paris, en France. Une visite aux grands enjeux et qui pourrait pratiquement répenser les relations économiques entre la France et la République démocratique du Congo autour des investissements. Dans la province de Lomami, j'en parlais dans les titres et le processus d'octroi des cartes biométriques aux agents publics se poursuit normalement bien et c'est dans le but d'assainir l'ancien fichier des payes, les directeurs de la base des données numériques des ressources humaines de l'État et recensement. Justin Moutoumossi qui a séjourné à Kabinda a été reçu par le gouverneur à d'intérim de cette province à ces sujets. Comme à l'accoutumée, le directeur de la gestion de la base des données numériques de ressources humaines de l'État et recensement venu du ministère de la fonction publique Justin Moutoumossi accompagné du coordonnateur provincial du projet Encore Emmanuel Kibaya a été reçu par le gouverneur en térimaire. Objectif, lui annoncer la mission qui l'amène à Lomami. Nous avons rencontré l'autorité provinciale pour se construire les cadres de notre séjour qui tient à l'assainissement chez les références de l'administration publique. Sans réponses. Justin Moutoumossi s'est rendu à la salle au Bontou de l'hôtel du gouvernement provincial où se déroule l'opération des contrôles biométriques des agents et fonctionnaires de l'État de la ville et du territoire des cabins. Ici, les opérations avancent à pas de géant selon les explications lui fournies par les contrôleurs. Même chose dans d'autres entités où les missionnaires de la fonction publique y travaillent d'arrache-pied. Avec un agenda chargé, le directeur Justin Moutoumossi a échangé dans l'après-midi avec les chefs des divisions provinciales de l'Omami au sujet de l'assainissement du fichier de référence de la fonction publique. Grâce à l'appui technique et financier du projet Coref Encore, ces responsables des services ont été prévenus sur bon nombre de fautes administratives. Il s'agit notamment des cas des agents qui utilisent des matricules d'emprunt. Il y a des ceux qui sont carrément des fausseurs. Il y a des cas des doublons et ainsi de suite. Après le jeu de questions-réponses sur plusieurs questions administratives, s'en est suivie la cérémonie de remise de brevets à la première cohorte de jeunes professionnels JPO en signe, cela en présence des autorités politico-administratives. Et dans la province de la Tchopo, les préparatifs des élections des sénateurs et gouverneurs vont bon train. Parmi les candidats à la course figure Augustin Osumaka, comme les témoignent ses reportages. Les préparatifs vont bon train pour les élections des gouverneurs et sénateurs dans la province de la Tchopo. Augustin Osumaka affirme détenir la thérapie nécessaire pour sortir la Tchopo du gouvre. Nous sommes là au chevet de notre mère qui est malade de la Tchopo et que parmi les médecins récuités, notre ticket s'y retrouve. Je suis accompagné de mon vice-gouverneur qui va m'assister dans cette thérapie-là pour guérir la Tchopo. Notre maman qui est malade de la Tchopo a ses responsables et c'est au responsable de la famille qui va choisir parmi les médecins qui sont venus. Nous sommes 20, bien sûr. Il y a des pédiatres, il y a des gynécologues, il y a des généralistes, il y a de toutes sortes. Mais c'est le parent, le responsable qui est représenté par nos élits provinciaux qui sauront choisir quel est le médecin attitré pour guérir cette maladie qui souffre notre maman la Tchopo. Voilà, dans un premier temps, c'est ce qui nous préoccupe. Nous sommes venus au chevet de notre maman et elle doit nécessairement guérir. En sport, le gouvernement de la République poursuit avec sa politique des constructions des infrastructures sportives municipales comme l'illustraient ces reportages de nos confrères de la rédaction sportive Willy Kande et Bonheur Mafuana. Mû par les soucis d'apporter un divertissement sain à sa population et surtout contribuer à la pratique rationnelle du sport dès le bas âge, le gouvernement de la République a résolu de construire des infrastructures sportives municipales dans certaines communes de Kinshasa avant de les dupliquer dans les provinces. L'école Babouda de Kinkole ainsi que le terrain Soukissa de la même juridiction seront érigés en salle de sport et en stade. Nous disons grandement merci à son excellence monsieur le président de la République pour avoir songé ici et au niveau de la province éducationnelle Kinshasa Plateau pour construire les infrastructures scolaires. Grandement merci aussi au ministère des sports. Nous sommes enchantés de ce programme et je crois que nous sommes très chanceux que notre site puisse être choisi. Vraiment c'est un bon programme qu'on puisse préparer aussi les enfants dès la base au sport et surtout la fille pour faire aussi l'honneur des femmes de la République démocratique du Congo. Cette construction se fera en partenariat avec l'agence française de développement à partir d'octobre 2024. 16 mois après les infrastructures seront remises aux propriétaires. Voilà qui met un terme à ce journal de Jacques Gabouabamougou Minasé Duga réalisé par J.R. Diakiyadi et Pascal Chusso. Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 19h avec Eric Gabamba Kongono. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada